Bonjour à tous, merci de me retrouver sur le canal Alloas Santé, je suis le docteur Madani. Alors nous avons vu la semaine précédente que la stéatose hépatique, en fait le foie trop gras, pouvait être atteint à l'origine de maladies du foie chronique, parfois avec des conséquences gravissimes, la cirrhose et le cancer du foie. C'est la raison pour laquelle, dès le diagnostic posé, en fait une action doit être entreprise pour inverser le phénomène. Alors, quel traitement pour la stéatose hépatique ? En fait, il s'agit essentiellement d'une modification des habitudes de vie. Il va falloir perdre du poids, mais pas n'importe comment. Je vous ai reparlé qu'il ne faut pas perdre de poids trop rapidement, parce que ça favorise la libération d'acides gras en trop grande quantité dans la circulation sanguine. Donc, un maximum de 1,6 kg par semaine, mais l'idéal serait plutôt entre 0,5 et 1 kg par semaine. Donc ça, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas faire de régime hypocalorique, parce que vous allez perdre du poids trop rapidement. Alors, s'il y a un échec de perte de poids après une diète adaptée de 6 mois, ou au moins 2 visites de conseil de nutrition, il y a toujours l'option de faire une chirurgie bariatrique et de prendre des médicaments permettant de perdre du poids. L'objectif de perte de poids est quand même raisonnable, puisqu'on demande de perdre 5% du poids initial, et 10% si vous êtes au stade de l'hépatite non alcoolique. Alors, la deuxième chose à faire, et ça va souvent de pair avec le désir de perdre du poids, c'est d'améliorer son régime alimentaire. On sait que certains régimes favorisent la stéatose hépatique, comme le régime faible en sucre et riche en gras, la diète cétogène, alors que d'autres régimes, comme le régime végétarien, va diminuer le risque de stéatose hépatique, notamment en consommant pas mal de légumineuses, les haricots, les pois cassés, les pois chiches, les lentilles, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut cesser de manger du gras et manger moins sucré. Alors, il faut éviter de manger les aliments gras, OK, surtout les acides gras saturés qu'on va retrouver dans la viande, les laitages, le junk food, dans les sucres raffinés comme le soda. Il faut savoir que le gras saturé est plus dangereux, pour le foie en tout cas, que le gras insaturé, qu'on va retrouver dans les noix et l'huile d'olive, par exemple. Et il est plus dangereux également que le sucre raffiné. Donc il faut vraiment faire des efforts là-dessus. Pour les diabétiques, il va falloir s'évertuer à avoir un meilleur contrôle de son taux de sucre. Pour ceux qui rencontrent des critères de traitement de cholestérol par l'esthétine, ils vont devoir être traités en attendant que la diète fasse ses effets. Et évidemment, il faut éviter tous les facteurs susceptibles d'entraîner des dommages au niveau du foie, comme les médicaments, vous verrez ça avec votre médecin. Mais par exemple, il faudra faire attention à quelque chose de très banal, qu'on prend très souvent comme le Tylenol, l'acétaminophène. Il va falloir faire attention à la consommation d'alcool. Il faut diminuer sérieusement sa consommation, surtout pour les personnes qui consomment, pour les hommes, plus de 14 verres par semaine et 4 verres par jour. Pour les femmes, plus de 7 verres par semaine et 3 verres par jour. En fait, pour être clair, l'abstinence d'alcool est fortement conseillée, car on ne sait pas trop les effets d'une consommation même plus légère sur le foie. Donc en gros, quand on a une stéatose hépatique, il faut éviter l'alcool. Il va falloir prévenir les hépatites virales, en se vaccinant contre l'hépatite A, contre l'hépatite B, si vous n'êtes pas immunisé, bien sûr. En ce qui concerne les médicaments qui pourraient aider pour une stéatose hépatique, ou une hépatite ou une fibrose avec une cirrhose du foie, certains antidiabétiques, certains hypolypémiens, la vitamine E et l'aspirine ont été étudiés pour diminuer à la fois le stockage de gras dans le foie et aussi pour éviter la fibrose du foie. Mais il n'y a pas franchement de consensus pour l'instant. Des études doivent encore être menées afin d'apporter la preuve de leur efficacité. Par contre, il semble que les oméga-3 améliorent la stéatose hépatique, donc diminuent l'accumulation de gras dans le foie. Voilà, j'en ai terminé. Pour conclure, avant de nous quitter, la stéatose hépatique est la cause la plus commune de maladies chroniques du foie. Chose certaine maintenant, la conséquence peut être sévère, cirrhose, cancer du foie. Le premier traitement, c'est le changement des habitudes de vie. On sait qu'il existe des médicaments qui peuvent limiter la progression et les complications, mais des études doivent encore être poursuivies afin de définir une véritable stratégie de prise en charge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.